Bonsoir Youtube ! Attends je veux pas te rejoindre Ca c'est ton problème Youtube Tu t'es mis en session privée et pas en session Youtube Non je me suis mis euh... Online euh... C'est peut-être parce que je suis dans la cinématique Ah peut-être 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 Use provided blueprints To build the necessary buildings Chart the planet and gather resources To provide desired results And improve your infrastructure Make sure to report any unusual discoveries To R&D for analysis Expand your factories Outposts and pipelines Through automation and augmentation That's it Get to work and be effective Warning Planetfall imminent Please remain seated during full procedure Atmospheric entry in 5 4 3 2 1 Planetfall procedure initialized 2 2 3 2 3 2 3 4 4 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 10 11 11 11 11 11 12 12 13 12 13 12 13 13 14 14 14 15 13 15 15 16 16 17 17 18 C'est la meilleure intro que t'es j'ai vue. Ouais c'est presque ça. Comment ça sera fait là ? Oh bah t'as tout fait hein. T'as parlé pendant que c'était à cinématique. Tu te dis que c'est pas bon ça marche pas. Vraiment un stupide petit hobbit toi. Bleu. T'as une bonne réponse. Bah je trouve aussi. Ah non là y'a des méchants. Pas les moyens financiers de taser des méchants. C'est qui Steve ? Hein ? Steve ? Je sais pas mais sûrement un mec sympa. Chanté d'avoir un inventaire comment je bouge. Je me plie. Ton inventaire ? Ouais. C'est fou ça. Qu'est ce que tu fais ? Je rebondis sur le gros. C'est bon d'ouvrir un inventaire déjà je sais même plus. C'est bon. 4th Objection. Build a hub. Alors faut build un hub. Mais un hub. Est-ce que je build un hub ? Bon bah j'ai build un hub. Un hub. Hub. Palier 0. Hub 1. Choisir le jalon. Voilà. Faut faire le jalon. C'est bon. Merci. Vous avez montré. Hub feature. Manual craft bench. Hub feature. Là bas. Il y en a 3 équipements là bas. 5th Objective. Complete hub upgrade 1. Note. The craft bench and hub terminal are essential for progression to the next objective. N'oubliez pas qu'il faut faire tout ça pour progresser à l'objectif suivant. Oh bien joué bravo. Très impressionné que tu l'aies fait. De quoi ? T'as fait l'objectif là. On peut faire le hub 2. Je choisis ça. 6th Objective. Complete hub upgrade 2. Note. Portable miners require no power and will mine a node until their inventory is full. Note. Multiple portable miners can be used on a single node. Le problème c'est que sur ces gisements de fer ici il y a des bibis. Des quoi ? Des bibis. Bibis. Les abeilles. On a rien pour se taper. On a pas le petit truc de base là pour se courir. Attention a-le ! Moi j'ai le petit buzzer. C'est quelle touche pour l'avoir ? Non je l'ai pas. Bah tu l'apples et le double click dans ta main. Est-ce que tu vas pas fabriquer ? Ah oui l'acancé parce qu'en fait maintenant il m'autorise à ouvrir mon inventaire ok parce que si avant j'avais pas le droit. J'étais pas assez grand. Je disais bien que c'était tabulation au départ. Ah du coup t'as pas passé des gros clébards à côté du machin ? Remenez-vous les cochons gliers là. J'ai fait des glingos sur les deux ports. Allez, moins un. J'pense qu'il voit sa maison là où il est. Bien joué. Yes du tablage ! C'est bon ça. Ah oui je trouvais du câblage de la bobine de cuivre, du béton armé, un cadre nul. Et c'est cool. Mais c'est cool. Ça fait beaucoup de notes. Ah oui mais on joue des personnages qui sont des femmes, c'est vrai qu'on peut doter ça. Je trouve un mob. Oh le bâtard ! Oh le bâtard s'il m'a mis ! Je la grosse ! Je la cause des campagnes ! Je t'ai eu. Et notre premier électro limace. Là je vais électro limacer. Trop ok. J'arrive pour le cuivre. Euh ouais. J'en ai. Est-ce que je peux... Je crois pas que je puisse construire comment ça s'appelle les... Ouais je peux pas faire ça encore. Les ? Les... Ouais il y a que le hub, la fonderie, l'établi, l'ételier d'équipement. Je vais aller chercher du fer encore. C'est une bonne idée. Ah alors normalement là on peut faire du béton. Alors j'ai du câble, je peux poser les 20 câbles. Euh les 20 câbles sont posés. Et alors normalement on peut trouver du bétonnasse. Euh c'est sur V qu'on trouve les gisements ouais. Calcaire. Alors calcaire je t'annonce. Si loin ? Si loin madame la comtesse ? C'est obligatoire. 8th objective. Complete hub upgrade 4. Note. Use power poles to expand the power network for optimal results. Là c'est LA punition extrême à quel point... Alors en plus je t'expliquais un truc. Moi je vais consommer énormément de calcaire. Genre des quantités dites illégales. Ah bah je construis une base en direct. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps pour les absents monsieur. Moi les usines à moitié enterrées dans le sol ça ne m'intéresse pas. Je les pose sur du béton. C'est bien. Une petite autoroute du soleil là. Exactement. Mais il n'y aura plus de soleil parce qu'on sera très probablement au charbon d'ici là. Ouais c'est vrai. Moi je courais vers celui-là. On est en bordure de cartes visiblement. Ah ouais ? Ouais j'ai l'impression. Je vois une falaise là d'ici. Je ne suis pas sûr qu'on puisse aller en bas. Ou alors tu y vas mais c'est la dernière chose que tu fais quoi. De ta vie quoi. T'as pensé à déposer ton électrolimace dans le... Ah non j'ai tout sur moi. Rien posé du tout. Ok j'ai gisement de calcaire c'est bon. Je vais. On la prend en masse du coup. En plus le gisement est pur. Ah non c'était juste la colonne. Ok après le gisement dessous il est normal. Après est-ce qu'il allait checker l'autre voir s'il est pas plus gras, plus fat quoi. C'est quoi c'est la fin là ? Aïe bordure de plage tout ça ouais ouais. On est sur une fin de map de ce côté-ci. Ce côté-là euh... Non mais tant mieux. Tant mieux comme ça on sait qu'on n'a pas d'autre zone. On n'a plus qu'à cet endroit devant. C'est un mot TGV. Ouais c'est ça. On fera des trains de l'aventure euh... T'inquiète pas. Je me suis mis à la construction d'autoroutes je maîtrise le sujet. Tant mieux. Tant mieux. Voilà. Et je peux même te dire que je construis des voies de chemin de fer sur du béton. C'est du genre de mec. Ça c'est bien ça. Ouais. Il y a juste dans ma partie où j'ai laissé euh... J'ai laissé euh... J'ai quand même laissé la partie qui serpente sur la dune sans béton parce que je trouvais ça trop stylé. Ça j'ai fait non mais ça c'est ok. Ça c'est bon on peut garder ce petit côté sauvage. Là dedans. C'est égal on peut laisser. Voilà. Il y a plus de nature. Je me dis finalement laisser serpenter un peu. C'est un peu laisser de la nature. Ok c'est bon. C'est déglingué. Je récupère une sphère de mercer. Qui est accroché maintenant hein. Une structure un peu chelou d'ailleurs. Pas très fan. Bref. Donc là à côté de la base on a 3 gisements de fer. J'ai vu du cuivre aussi pas très loin. On a 3 gisements normaux à côté. D'accord. Ouais il y a 2 gisements de cuivre aussi là pas très loin de la base hein. Ouais mais il faut regarder ce qu'ils veulent euh... Oh bah je peux aller voir mais ça oublie je vais me taper contre des... Bah je vais aller voir. Je vais me taper les bestioches. Je te dis ça. Ouais en vrai j'ai largement de quoi me friter. Et me soigner. Si besoin. Oh ok c'est ça que j'entendais. Euh... J'ai trouvé du Summers Loop. C'est utile ? Ouais toujours elle prend. Genre ouais c'est utile ou on s'en bat les couilles ? Euh... C'est whip. Et prends le. Ok. Ah c'est bon. On pourrait potentiellement. On peut exploiter de l'EME. Même si pour l'instant ça sert à rien. On pourrait construire un voyage juste en stockage et on pourrait le stockage avec quoi. Alors cuivre c'est du normal. Pour l'instant. Ah ouais. Euh le deuxième je vais aller voir. Oh y'en a des bestioles putain. Oh vous allez me mettre la race. C'est un peu le jeu à Fortnite. Genre si tu fais une glissade et que tu sautes avant la fin de ta glissade. Il y a un petit boost en vitesse. C'est néan peu nul que tu vois. Ouais. Du coup je peux en abuser et en sur abuser. Et le 3-6 c'est normal. Mais ils sont côte-côte par contre. C'est le seul avantage. Et j'ai nettoyé les bestioles qui sont autour. C'est normal quand tu mets les fourreuses améliorées dessus. Ouais. Elles t'en tirent autant qu'un... Ouais. T'en tirent masse hein. On en a 3 normales juste à côté hein. Oh non mais c'est bien hein. Après la seule chose qui est chiant c'est la consommation en fait. C'est pour ça qu'on cherche le puant. C'est pas trop pour le débit. C'est plus pour la consommation. Waouh. Parce que euh... Que tu tires sur un très mauvais site euh... Ou un très bon site tu vas certes tirer plus. Mais ta consommation sera la même. C'est pour ça qu'on cherche généralement les gisements purs. Euh... J'ai fini les plaques en métal. Ok. Euh... Je te fais du bétonnasse. Ça arrive. Est-ce que je peux poser un établi ? Non. Ouais. Est-ce que tu me laisses 3 secondes s'il te plaît l'établi ? Euh... Ouais bah... Maintenant oui c'est bon j'ai mis du béton. Tiens vas-y tu l'as. Merci. Je vais juste me faire de quoi faire un établi vite fait. À côté. Comme ça on en aura deux tout de suite. Ouais. Ouais tu veux que je le pose où l'établi ? Ouf. Voilà. You have unlocked. Toi ? C'est un connerre ou pas ? Bah tu le poses où tu veux de toute façon on sera obligé de le démonter. Ça va que le démonter parce que moi je vais bétonner dessous là. Bah tu vois c'est pas bétonné dessous là. J'suis stressé. Bah comme ça on a... J'ai choisi ce jalon. Je balance ça dedans. Hop du câblage c'est parti. On envoie. Poff j'ai sorti de la bobine de cuivre. Vas-y je vais faire l'étive. Ah mais j'avais largement de quoi faire. Vas-y fais moi du câble. J'ai déjà de la bobine sur moi. Hop. Les bobina c'est rentré. Il me reste de quoi faire du bétonnasse. Ah j'ai pas assez de bétonnasse. Ça va être embêtant. T'aurais pas un gramme ou deux de calcaire sur toi là ? Ah du tout. J'en ai pas du tout là où je suis allé. Oh là là là. Bah faut que j'aille en chercher vite fait. Hop ça c'est fait. Là dedans je vais poser l'EME. Hop voilà. Et je vais rechercher du fer. Ah oui bah tiens je vais te poser aussi les trucs sensibles. Genre l'Electrolimace. Machin de Mercer. Euh. Je vais te poser de la bouffasse. Euh. Les carapaces en attendant. On va peut-être pas collectionner sur mon dos. Hop là. Ok. Et on retourne chercher du calcaire. Ou alors j'essaye de checker l'autre calcaire. Ouais voir ce que c'est. Ouais. Vas-y. Mais tu vois. C'est sûr que je t'allais voir là donc ça veut dire qu'il y en a un par là. De quoi ? Tu vois le petit chien que tu peux apprivoiser ? Ouais. Il m'a tué une fois ce con. En m'apportant le Duranium. Et en me suivant avec. Ah il te rapporte des trucs. Il m'a rapporté de l'uranium et il m'a tué. Ah ça c'est dommage. Donc comme quoi les chiens sont mes meilleurs amis ? Non. Ils essayent de vous tuer. En même temps c'est pas de taffer un chien. C'est plutôt un lézard. Ok. J'ai de ça un gros art. C'est parce que tu as de la bouffe. Ouais ouais j'ai remplacé des trucs. Après il va falloir qu'on fasse des plaques renforcées à la main. Oh ça va être chiant. Oh ça c'est un truc d'araignée ça. On veut quoi ? Oh j'aime pas ça. Ah c'est un espèce de double gisement. Qu'est-ce que je les ai eus ? Qu'est-ce que je les ai eus ? Ah y'a deux gisements de sphère à 800 mètres. Je sais pas si ils sont purs ceux-là. Euh je sais pas du tout. Je m'en suis pas du tout occupé monsieur. Je t'ai tout laissé là-dessus. Ouais le cacard c'est encore normal là. C'est chier. Il faudrait un pur là. La consommation de béton que j'ai mec. Et de métal. Comment ? Vu la consommation de métal et de béton que j'ai. On aurait fallu du pur. Je vais directement faire dès le début un truc automatique. Pour faire du béton. Euh ouais. Ou alors on pose nos petites drills dessus. Mais ouais. Sinon ouais le plus vite possible. Un stockage tout ça renvoyé au QG le plus vite possible. Parce qu'en vrai j'avoue je dégomme tout. Moi par contre je vais peut-être me garder une mini foreuse sur moi. Je vais pas te mentir. Pour pouvoir faire du fer. Tout seul. C'est pas déconnant. Parce que là je t'avoue que je suis parti tout de suite à faire les. Les plaques. Les plaques. Les plaques. Je suis parti à faire les plaques. Merde. Les plaques renfortées là. D'accord. Pour pouvoir poser les foreuses dessus. Il en faut combien ? Il en faut 10 par truc. Euh. Attends pour faire les plaques renforts. C'est plus que ça. Est-ce qu'il te faut des vis aussi ? C'est un mélange de vis et de plaques. Ouais. Mais les vis t'en fais vachement en fait. Pour une. Ouais mais t'en consomme vachement. Et ouais c'est ça aussi le délire. Ouais je suis d'accord. Là avec une tige tu fais 4 vis. Ok. C'est formidable hein. Sauf que pour faire une plaque tu bouffes 24 vis. Ou j'ai plus combien 36. Beaucoup quoi. Tu siphones moult tiges. Et en plus de ça tu as dû faire une transformation en plus avant. Donc euh. C'est quand même fort gourmand. Ok. Hop. Je crois que je n'ai jamais dépassé le... Le jalon du... J'ai jamais dépassé le jalon du train électrique. C'était mon maximum il me semble. Après euh. Y'a plus grand chose derrière. Et je commençais à toucher au pétrole et au plastique. Congratulations. You have unlocked. Euh. Ouais y'a plus grand chose derrière. Alors si tu fabriques des ordinateurs et tout ça. Mais pour l'instant en vrai y'en a pas beaucoup dont tu te sers vraiment. Tu t'en sers surtout pour débloquer les dernières recherches. Hum. Mais y'a beaucoup de choses dont tu te sers pas. Ah oui tiens d'ailleurs faudrait qu'on fasse ça. Je sais pas si on a le labo de recherche. Euh j'ai pas construit. Mais ça y est il est débloqué je crois. Ouais. Ça fait un moment qu'on l'a. C'est dans les premiers bâtiments que tu débloques. Mais je l'ai pas fait parce que la flemme. Ouais mais ça peut être intéressant qu'on le fasse. Ça va nous débloquer déjà certains éléments. Dont entre autres agrandir éventuellement les poches de nos... De nos vêtements. Pour pouvoir transporter plus. Non allez tout de suite faire la... Les trucs d'électrolimace aussi. Exactement. Parce qu'on en a une. On a la verte. Donc euh... Je te laisse t'occuper du... Du... Hub 6. Ou tu veux que je fasse des trucs dedans ? Euh bah je veux bien que tu envoies toute la ferraille qui va dedans. Si possible. Parce que j'aimerais bien voir si je peux pas... Euh attends qu'est-ce que ça coûte le... Merde c'est pas ce que je voulais faire. Euh comment on ferait ? L'atelier d'équipement. Il faut que je me fasse si... Si... Quelques poutres là et je vais faire ça. Parce que si je peux tout de suite faire la petite... La petite drill... La petite drill à la con. Moi je le fais hein. Ah oui vas-y hein. Je pose ça comme un gros bourrin mais euh... Ah TK t'enrangeras... Une fois qu'on aura les hubs un peu propres. Euh... Viens, 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 viens. J'ai la fourreuse portable. De quoi ? Ah non, j'ai pas le temps là. Moi je vais chercher du... Du béton. Je peux pas m'arrêter mec. Ouais mais avec la fourreuse portable tu peux en récupérer plus vite ? Certes. Mais du béton. Parce que comme ça je boucle le jalon. Je boucle le jalon. Ça marche. Je t'en pose une dans le coffre pour l'arrivée. Ah non. Saloperie de merde. Ah désolé ton tube hein. J'espère qu'il y a beaucoup de gens orachnophobes hein. Tu détestes les araignées ? Ah ouais. Un truc qui me... Merde. Les araignées sont tes amis ? Non. Mais si aujourd'hui pour la vie. C'est juste au dessus en plus. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou mais c'est pas fou. C'est fou. Voilà. Je les ai giclés. Content. C'est pur bété là. Merci. Ça va mieux. Fragile un peu hein. Pas les araignées. Que t'es des peurs logiques comme de ne pas aimer les escaliers. Je peux comprendre. Comme les escaliers ça c'est compréhensible. Pour les araignées euh... T'es bloqué toi ? Mais t'es buggé ? Tu meurs ou non ? Je cherchais. Mais putain il est où ce con ? Alors c'est comment tu es pur ? Oh il est normal. Facile. Euh... Est-ce que j'ai prévu un truc lourd ? Parce que là il faut un truc lourd. On va pas se mentir euh... Comme ça c'est assez beau. Voilà. Mais non j'ai pu passer à la même touche. Et si j'ai pu sur A normalement. Ah mais c'est parce que ça plie sur 50 touches en même temps. Ah qu'est-ce que j'ai de lourd mais qu'il peut caler ça. Ou alors attention des astuces. Astuce de reliste. Utilisez un dé. Posez le sur E. Et après posez le gros maître Warhammer qui vous sert à faire euh... A calculer les distances de plus de vos créatures. Voilà. Et voilà. Et ça marche. Je trouve que j'ai la satisfactorie. Allez. Tout de suite je vais me chercher un petit verre. Je reviens. Non. Au calme. J'arrive. Finalement être un geek ça a dit bon. Oh putain. Oh les vraies strats de fourbes quoi. Sinon il y a une autre manière de faire. C'est tout simplement de construire des fourreuses portatives. Pardon. De faire des fourreuses portatives et de les utiliser. Ça marche aussi bien. Ça va ? Ça se passe bien de ton coté ? Bah ouais. J'ai déployé deux grids sur les visements de fer. C'est bien ça. Qu'est-ce que je fais moi de mon coté ? Tu me mines automatiquement. Exactement. Je fais masse bétonnasse grâce à un D6 et à un mètre roulant. Voilà. Mais bon je fais WIWIROQ hein. Faut l'oublier non plus hein. C'est stylé. Des WIWIROQ. On continue. On continue encore un peu. Parce que l'autobaptisation c'est pas tout de suite hein. Il y a un truc que j'ai repéré. Faut que je le prenne. Tout de suite. C'est quoi ? J'avais vu que quand les araignées m'ont attaqué il y avait un glissement de catherium. Ah ouais. Prends-en plein aussi. Ouais j'ai encore une araignée sur les côtes là. Oh la la. Dégage. Ah c'est parce que tu perds tes foots que ça fait ce bruit là. Il y en a encore une autre. Il y en a encore une autre. Il est où le gisement de catherium que j'avais vu là ? Il y a des bruits dégueulasses. Il était là. Il y a 20 de catherium. Ah bah il est resté encore une. Allez viens dans ma rivière là. Voilà. Je disais bien que normalement c'est bestial, mais ça se déplace par 4. C'est la chasse en meute. Et en plus tu vas adorer un super renseignement sur les araignées dans ce jeu La grosse, la très grosse, tu l'as déjà croisée ou pas dans le jeu ? Quelle très grosse ? Y'a une très grosse, y'en a même plusieurs Et bah tu sais que elle, même si t'arrives à la semée, elle te poursuit à travers toute la map Oh non Si 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 Ne mets tes coups de seuil T'as de la chance, c'est pour l'instant qu'elle ne grandit pas encore Par contre c'est vraiment pas une blagarde Tiens par contre regarde, dans le coffre tu as deux foreuses portables Tu peux les poser sur un gisement de calcaire et elles te font jusqu'à 100 avant de s'arrêter Formidable Youtube adore, ils vont moins me regarder faire déconner Tu nous as fait la petite recherche ? Comment ? Tu nous as fait la petite station de recherche ? Euh non, on l'avait pas encore la station de recherche, c'était l'autre que j'avais vu, celle des vues Ah bah super T'as filé un peu de métal là ? T'as un peu de métal pour finir le jalon ? Euh bah je suis allé le chercher Là je pose juste des délices supplémentaires pour avoir plus de métal Et euh... j'arrive et je termine Bah j'ai 5 foreuses simples de biens En fait je t'explique aussi pourquoi il faut le poser parce qu'en fait moi quand je vais mettre le hub sur une couche de béton Euh bah ça va vider le coffre et donc faut qu'on puisse transporter tout ce qu'il y a dans le coffre dans nos poches Ah ouais Bah on a largement ce qu'il faut t'inquiète J'ai largement la place s'il faut ou quoi tu vois donc... L'autre là-bas c'est le plus proche T'as pris les deux foreuses ou pas ? Ouais j'ai pris les deux foreuses justement Je me surfide aussi de petits bouts de bois Alors c'est vrai que j'ai des bûches et je sais plus savoir comment foutre sur moi mais Je sais qu'on va tourner à la biomasse un petit moment Il faut la vie cramer Ouais Quand on va commencer à cramer tout ça on en aura pas tant que ça en fait Ouais C'est surtout que même si on passe au charbon Moi il faut savoir qu'après je continue à en fabriquer et à envoyer des bûchettes de biocarburant au brûleur Tu sais aux grands casseurs là, aux concasseurs là Pour euh... bah en fait parce que ça donne beaucoup de points de tickets Ouais parce que c'est une ressource rare Ça c'est une ressource importante en fait dans le jeu Ouais du coup je m'en fais des paquets J'envoie des paquets de feuilles là Je fais des petits paquets de biomasse On voit ça là Je travaille du stockage comme on dit Ah qu'est-ce que c'est long de tout faire à la main putain Ah ça fait toujours bizarre de commencer une game Par contre j'ai perdu mon truc là En fait c'est à ce moment là que le jeu est long et une fois que tu commences à avoir l'automatisation Ça recommence à aller de plus en plus vite en fait Il va y avoir une grotte sous mes pieds là Un truc qui fait des bruits Mais j'ai pas trop envie d'y aller Pas beaucoup de PV Faut qu'on fasse avec des masques à gaz après et tout Un masque à gaz il n'y a pas d'urgence Ah ah c'est bon En fait on joue à DRG Sauf qu'on fabrique tout à la main Et qu'on doit quand même envoyer son matériel A peu près ça Et qu'on joue des naines Sans poils Donc il n'y a pas vraiment des naines Je devrais presque me faire un établi ici rien que pour transformer mon béton Pour transformer mon béton Pour que ça purge du calcaire en fait Allez Alors je... T'as essayé de me cacher du calcaire je ? Je l'ai vu je... Asse le ton Assez le ton You have unlocked Building Space Elevator Building Biomass Burner Part Biomass Motivational Message Congratulations You succeeded in every provided task On behalf of Fix-It Inc. I thank you for your current and future service Additional knowledge Additional knowledge The hub terminal has been converted to give access to milestones There to ensure you progress along Fix-It-Approved Protocols Ma souris pour arrêter de cliquer parce que ça me pète les couilles Note Future developments should be aimed at constructing a Space Elevator And as such initiating project assembly Good luck Et j'aime plutôt qu'il va juste maintenir le clic et ça va venir tout seul comme On a toujours pas de labo de recherche ? Euh... Non 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 et là on vient de débloquer le transport aérien Ouais Donc je suppose que tu veux d'abord faire les plateformes en béton Je vais commencer à bétonner vite fait Hein ? Je vais commencer à bétonner vite fait à moins qu'il y ait un jalon qui est en demande Bah... En fait là c'est le système des jalons maintenant donc euh... Wow... Il y en a un il me demande 200 béton... Faut aller... Ah bah oui de toute façon oui j'ai pas le choix mais il faut que je le débloque Allez c'est parti C'était bien Allez... Attends... Est-ce que je peux pas juste mettre en place euh... Est-ce qu'on peut pas construire une fonderie automatique ? Bah fais ce que tu veux vas-y T'as du cuivre ? Encore ou pas ? J'ai du cuivre mais j'ai pas de béton Euh... Non une fonderie ! Une fonderie ! De moins de cuivre ! Il va te falloir du béton mon gars ! Non ! Pas pour la fonderie ! Ouais ? Comment tu les fais tes potos ? Ah... Bonne journée ! Il n'y a pas besoin de potos si le... Si je la pose à côté du truc électrique ! Ah oui tu vas construire un brûleur juste à côté ! Ouais je veux juste construire de quoi raffiner en fait ! Ok bah je t'ai laissé de la bobine de cuivre et du câble ! Ok merci ! Tu l'as laissé où ? Dans le coffre ? Ouais coffre ! Ah ouais merci ! Ouais j'ai dit de les laisser par terre parce que des fois... Il m'est arrivé selon les maps d'avoir le stuff qui traverse à moitié le hub Puis en fait ils traversent le plancher et puis en fait il est plus jamais là ! Bon... Je vais éviter... D'ailleurs on a pas essayé... J'ai pas regardé l'appareil à déloc... L'appareil qui est crash, qui est verrouillé, voir ce qu'il demandait ! Ouais j'ai montruche ! J'ai montré ! Bon casi ça ! Il est beau c'est l'autobabou J'ai déployé du bois parce que j'ai mis ma première raffinerie en marche là Par contre dès que t'as un béton j'ai oublié un proto Il arrive Comme ça on peut mettre encore plus de trucs à cuire et commencer à faire même si on le charge à la main Il nous faut la recherche aussi mec, c'est urgent Pour pouvoir vider le coffre Ouais Tiens je te pose 20 béton vite teuf, ça te va ? Merci Tu n'hésiteras pas à mettre le reste dans la recherche C'est dans le coffre Ouais Ils sont là, je suis parti ramasser tout ce que je croisais dans la pampa Ah c'est la tronçonneuse aussi qu'il va nous falloir Si on carbure au bois J'ai trouvé du quoi ? Un petit gisement de plan Je veux que j'y retourne Pour la refaire T'as un petit fragment de quoi ? J'ai trouvé des petits fragments de quartz posés par terre Ah ouais on reprend hein Casse toi le crasheur, nique ta mère Laisse moi mâcher ma touche E et récupérer des trucs C'est exactement ça C'est exactement ça On pourrait résumer Satisfactory juste en filmant le clavier en disant Bah voilà ma touche E elle est restée enfoncée en fait maintenant J'ai pété ma touche E J'ai pété ma touche E J'aurais que le jeu Satisfactory Ok d'accord Combien de fois tu peux appuyer sur E Ou pendant combien de temps tu peux appuyer sur E dans Satisfactory avant que ton clavier soit pété Parce que c'est important C'est bon Ouais je pense Qu'est-ce que ça se passe ? Ah moi elle va souffrir longtemps là Ah ça va quand même vachement plus vite que de le faire à la main Le faire Ok moi dans mon cas c'est bouclé T'as pas un peu de faire pour que je te fasse genre les tiges ? Je suis en train de faire les tiges Regarde dans la fonderie où va chercher au niveau de la Pour que je te fasse les plaques pour faire un peu de l'eau Ouais parce qu'il y a 8 pauvres lingots donc c'est pas que je t'aime pas mais Non mais euh va regarder dans les toupes foreuses au niveau des 3 agitements Non mais c'est loin c'est voilà si t'en avais assez sur toi j'ai aidé on faisait la tâche en 2 fois voilà Tiens ta 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 P'tit moment ton servent au début s'il y arrive pas hein Faut le fondre par contre Ah il faut le fondre Ouais Je suis en ligne en oeuvre Je suis en ligne en oeuvre On voit ça aussi Je fais donc de la tige je vais faire de la plaque hein on est d'accord ? Ouais la tige est faite Donc je fais de la plaque Ouais donc on est d'accord Donc je fais de la plaque Ouais 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 C'est gourmand les plaques hein ? Ouais Pourquoi no power ? Bah parce que j'ai posé ça sur un cap comme ça on peut mettre plusieurs trucs à fondre en même temps En fait il y en a 3 maintenant qui peuvent fonctionner simultanément pour divers trucs Ok Je trouvais que c'était plus intéressant d'en mettre 3 à fonctionner direct Ah oui Ah oui C'est une minerai C'est un peu de temps C'est un peu de temps Ah si aucun n'est à charger Il est tout chargé Ah pas non Ah je n'ai pas n'a jamais Ah oui c'est bon C'est bon Le mec a une notion de l'industrie ça fait plaisir Pour l'instant c'est pas propre Il y a rien qui est fonctionnel Ouais c'est comme 10 pour l'instant Ah pour l'instant c'est juste passer les jalons pour pouvoir se préparer et faire des trucs à côté Ok il manque presque rien Ah il manque 3 pauvres lingots J'ai deux plaques de fer pour moi si tu veux Et bah mets les dedans vas-y Mets les dedans Boucle moi ça Ah c'est un logo de Noël C'est très rigolo Ok maintenant ton objectif c'est de faire la recherche C'est ta raison d'être du cul Tiens je te fil des plaques que je te mets dans la boîte Ah ouais Il faut poser la recherche monsieur Parce que dans 3, 2, 1 je vais détruire le bâtiment Je vais tout raser Je vais tout raser parce que je vais tout métonner Y'a pas le truc de recherche hein Pardon J'ai l'établi Ah mais on a toujours pas le recherche lab machin là ? Non faut le débloquer Regarde c'est dans les... Choisir un jalon C'est l'étude de terrain ça s'appelle Euh bah vas-y go faire l'étude de terrain Voilà c'est chaud Voilà c'est chaud On espère que t'as assez de place sur toi pour tout récupérer Parce que je vais tout raser On va pas les couilles frère Faut pas plaignir le terrain hein Euh j'ai compris sur moi mais je peux pas euh... Non mais t'as le temps de faire gelant peut-être hein Courage Ouais c'est simple Est-ce qu'on a besoin des fleurs ? Des plantes ? Comment ça s'appelle euh... Des pétales ? Euh... Pas d'urgence immédiate Et puis surtout on en trouve plein Parce que c'est pas trop... Faut le jeter par terre ça Ouais après laisse euh... Laisse dans la boîte hein Laisse dans la boîte parce que moi je peux prendre des trucs sur moi à la limite Euh... N'oublie pas avant de tout dégommer Au pire je peux poser des trucs qui sont pas importants dans quoi Ouais c'est ça Après si tu veux je peux bétonner un petit peu autour au lieu de tout raser tout de suite Et après je la déplace juste après avoir bétonné assez Euh... Ouais ça serait peut-être plus intéressant de faire ça en vrai Ok Couvrir le tout de béton Ouais Ouais Tu peux utiliser une fonderie pour fondre euh... pour faire ton béton si tu veux Ou fabriquer un truc pour faire ton béton Après Ah oui Oui ça pourrait aller plus vite ouais Après on peut aussi économiser le carburant Parce que malheureusement les feuilles ne repoussent pas dans ce jeu sauf quand ils font une mise à jour C'est toujours un peu problématique J'ai encore euh... 200 biomas sur moi et les deux champs chargés à fond Ouais mais c'est rien du tout 200 biomas Je t'aime pas mais c'est un peu ridicule en fait Ouais c'est bon je suis là Hop Ok ok Euh... Est-ce que tu peux faire du cuivre après ? Ou pas du tout ? Euh... Non je vais juste bétonner les lieux monsieur Tu vas comprendre que ça va me prendre un peu de temps Je pense que t'es un garçon intelligent qui arrive à comprendre que ça va me prendre beaucoup de temps Non Euh... Ah oui on a pas de... Ah on a pas encore de... Euh... On a le mec c'est assez haut là Est-ce que c'est admissible comme étant assez haut ? Je pense pas hein Je pense que... Voilà Là ! Là on a le mec c'est assez haut Ouais Là Derry's ok Bon après on peut quand même pas caler de l'industrie Alors ça dépend si tu veux vraiment qu'on soit tout de suite sur un haut plateau On peut caler de l'industrie en dessous mais c'est pas l'intérêt L'intérêt c'est de caler de l'industrie au dessus Euh... Ouais de toute façon on pourra le monter hein Ensemble à des escaliers Pour monter les... Les... C'est bien vrai Euh... Du coup temporairement moi je vais peut-être faire ça C'est pas du tout la définitive édition hein mais euh... Pour l'instant ce sera comme ça Je vais commencer à placer quelques petites choses en hauteur Bon les gens ont sûrement envie de me dire pourquoi je fais ça Euh... ça a pas l'air d'être franchement utile et d'être du gaspillage de ressources mais... On joue à Satisfactory On est là pour bétonner hein Euh... voilà Au début c'est pas au petit mais à la suite ça le sera en fait De commencer dès maintenant ça nous évitera de tout redéplacer Ouais... Et on va planir le terrain On va localiser nos industries dessus Euh... voilà C'est l'idée du projet Par contre ça y est le hub me gêne déjà Faut que je le rase Ouais bah tout le monde fait il reste que deux ou trois trucs dedans Faut peut-être tirer juste le carburant Oula tu rames mon gars Allo ? Tu rames ma poule ? Allo ? Allo ? Tu robotises ou c'est à cause de moi qu'on robotise ? Attends 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 deux secondes Udicord Ah c'est moi qui robotise je suis à 5000 ms pourquoi ? Euh c'est Discord petit laguet Ah c'était Discord ouais C'est ce que j'ai là devant un tribunal Ok Je disais qu'il fallait juste récupérer ce qu'il y avait dans le coffre et dans les moteurs Et bah hop c'est parti ça dégage Pas le temps pour ça J'ai pas assez de béton Je l'ai rasé j'avais pas assez de béton J'en ai sur moi J'en ai sur moi Bait Est-ce que tu as du béton ? Ouais il est posé en bas Attends bah je te le monte Tiens J'en ai 19 Merci monsieur Celui que tu m'as filé tout à l'heure pour faire le poteau électrique Ok Je te laisse reposer le hub Je vais démonter ce qu'il y a en dessous et je vais le remonter du coup Je crois que c'est pas assez large pour mettre le hub Ah si ça l'est Viens je suis tombé C'est posé monsieur Ok Le hub est posé A partir de là Je crois que tu m'as laissé encore J'ai encore un peu de béton donc Ah non j'ai plus du tout Je suis à la dernière goutte de béton Du coup je peux reposer dans le coffre maintenant Il bougera plus le hub Le hub ne bouge plus Le hub ne bouge plus On peut poser dedans en effet D'ailleurs moi je vais essayer de me soigner un peu la face là Ah ouais j'ai posé le soin Tout ce que j'avais en soin dedans Ok Voilà j'ai vidé mes poches et je vais aller démonter du coup en bas et remettre en place C'est un truc que je trouve trop cool C'est que tu peux démonter de trop loin dans ce jeu Ouais Non ça c'est cool Euh t'as plus du tout de béton là ? Plus une goutte Enfin j'ai un béton pour être exact Excuse moi Je vais être très précis j'ai un béton J'ai un béton, un calcaire et un câble sur moi Est-ce que j'ai monsieur ? Est-ce que tu veux pas un câble ? Parce que toi t'as des câbles sur toi Je te lâche un câble par terre Et je te lâche même un béton Merci Mais en fait j'avais posé mes câbles dans le coffre Mais c'est pas grave t'inquiète Euh oui mais le coffre Ah oui d'accord ok Je les ai encore scalier en pigueux Du coup là je me balade même avec zéro bois sur moi Parce que j'ai même déposé tout mon bois dans le coffre pour l'instant Ouais Et euh... Je t'avoue que l'optimisation pour l'instant elle est pas là Non non mais il n'y a pas d'urgence Pour l'instant déjà on a sur LB à la base c'est déjà pas mal De toute façon il n'y a aucune optimisation tant qu'on n'est pas au charbon Tant qu'on n'est pas au charbon l'optimisation n'existe pas Euh ok il me faut des câbles Une fois que j'ai mes câbles Hop Tac Tac Euh je te laisse une des fonderies pour que tu fasses ton... Du béton Ton béton ouais Je vais en utiliser plus qu'une pour faire du fer Parce que de toute façon je peux en poser que deux Hop Lingo de fer Ah non attends mais pour faire du béton Pour faire du béton t'as besoin de quoi toi ? Il te prend un constructeur c'est ça ? Euh ouais je crois que c'est un constructeur et pas une fonderie Vas y je te le pose Heureusement que j'avais fait d'avance ce qu'il fallait quoi Paf ! Et du coup Ohlala Je sais pas combien il consomme par contre J'espère qu'il va pas trop consommer Ok Ok je reviens Je reviens avec de quoi faire un peu de béton D'ailleurs est-ce que tu voulais que je te ramène une déforeuse Pour que tu puisses la mettre sur du cuivre ? Parce que je sais qu'à partir de là on va commencer à bouffer du cuivre J'en avais déjà 5 en fait sur le fer tout à l'heure Ah d'accord Ah oui tu voulais du fer ouais Bah quand j'ai commencé à vouloir faire les plaques Je me suis dit autant que j'en prenne le plus possible quoi Je vais en mettre 2 sur le cuivre et en laisser 4 sur le... En laisser 3 pardon sur le... Bah quand ils en font 1 par seconde je peux te dire que c'est rentable quoi De revenir, d'en récupérer 300 et de repartir Donc là je vais en poser une deuxième là-bas et on sera bon Et le constructeur il est ici De toute façon en fait notre but c'est de survivre en utilisant le moins de feuilles tout ça jusqu'à l'aire du charbon Exactement Si seulement il y avait un vélo électrique où il faudrait juste rester appuyé sur E Alors là Que plaisir mon gars Ah mais là je pose vous cul Je démarre mon bateau 72 secondes différents En fait ça tombe bien j'ai un petit interview de 2h30 il a regardé C'est parti on va faire du courant quoi D'ailleurs c'est dommage que pour un jeu SF Ils aient pas euh... mis d'accumulateur Il y a pas... Ouais c'est ça Il y a pas d'accu où tu peux stocker de l'énergie C'est un peu dommage Une des problématiques de notre monde moderne d'ailleurs Ouais c'est qu'on a pas de batterie Et ouais Du coup on gaspille énormément d'énergie On en parle pas mais on en perd énormément Entre 10 et 15% tous les jours De l'énergie mondiale produite ce qui est énorme en fait Un autre truc que je dis euh... C'est que si en France une seule centrale clénaire se montagne On a raison au pif hein... C'est un quart de la population qui se retrouve euh... Alors en réalité oui et non parce qu'on se retrouve à... On achète notre euh... On achète dans notre mix énergétique On achète également de l'énergie euh... Très fortement carbonée euh... Aux allemands et aux italiens Donc en réalité on se retrouverait juste avec une structure de courant monstrueuse Qui se traduirait d'ailleurs par une hausse des prix instantanée l'année suivante hein... T'entends que l'info ou en fait derrière t'en prends mais plein ta gueule Augmentation des tarots Ah est-ce qu'il y a ? Même le constructeur sa mère il est tellement lent Bah ouais ouais Il continue à faire du béton à la main Pose des plateformes et on t'en posera un deuxième Ça va faire 90 par minute Ouais non mais c'est pas grave on va maintenir comme ça euh... De toute façon pour l'instant on y est pas mais ouais Quand je vois la vitesse avec les produits j'suis deg Il dit qu'on bouge presque même du courant pour rien Ah l'établi est occupé super tu nous as posé en deuxième établis ou pas ? Désormais Ouais super Y'a pas la place en haut pour toi Attends j'te le libère dans trois vont Oh pas de souce bah j'vais... j'vais poser de... j'vais agrandir Tout simplement monsieur je vais agrandir C'est vrai que juste derrière le hut tu vas pouvoir les poser Arrête de construire trois vont s'il te plaît Ok j'arrête de construire trois secondes Hop ! C'est comme ça hop ! J'vais le récupérer d'en haut Il manque un béton à ce J'vais péter un vent Attends j'ai des coins aussi là Je te prends tes lingots je te... Il reste beaucoup de béton à transfo Ouais je transforme encore pas mal de béton Euh... j'ai gardé mes lingots sur euh... tes lingots sur moi avant que tu les veuilles Non 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 j'en ai... j'ai encore largement de quoi faire sur moi Parce que sinon je te les envoie euh... je te les envoie à la presse hein Il me dit euh... il faut que j'ai fini avec le béton je te les envoie à la presse Ah ce que je cherche à faire pour l'instant c'est du cuivre Et faudrait que je puisse poser une deuxième euh... fonderie Pour mettre le cuivre à ce faire dessus Bah non mais change ta fonderie de fer là en fonderie cuivre Euh... j'fois aussi Bah oui C'est pas pourquoi tu te prends la tête Du coup je te réserve les lingots de métal Il y a les dégâts de chute dans le jeu Le coup ? Les dégâts de chute dans le jeu ? Ouais Ouais mais c'est à partir de haut non ? Assez ouais Après ça dépend surtout si t'as les... J'peux pas te dire de conneries mais surtout quand t'as après le décathlon quoi Tu te réduis masse les dégâts Ouais tu peux sauter plus haut et courir plus vite ouais Ouais C'est tellement la vie Ah ouais c'est la vie ce truc là Comme le parachute aussi c'est très chaud Ouais je m'en sers pas mais j'avoue Moi vu qu'on pouvait pas tous les équiper Entre le décathlon, le jetpack et le parachute j'ai fait mon choix C'était légal J'avoue pas que je trouve que c'est un peu nul Genre ça consomme vachement de carburant pour ce que ça fait Oui oui ça bouge quoi Faut industrialiser le carburant C'est vrai que le pétrole c'est pas trop un problème Est-ce qu'il y a moyen que je fasse mon cuir et que tu poses juste une plateforme de béton ou une autre plateforme juste là là ? Où tu me la veux dis moi ? Là là, comme ça je peux poser d'autres fonderies à côté Ouais juste une pour finir le coin et je peux poser d'autres trucs à côté Ok De toute façon il y a bien un moment où il faudra agrandir encore plus donc C'est pas faux C'est déjà ce que je suis en train de faire Ouais 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 non mais Comme ça si tu veux tu peux te poser tout de suite une deuxième imprimante à béton J'ai encore des plaques je peux te la poser si tu veux ? Une deuxième ? Ouais bah c'est vrai que de manière optimisée oui il en faudrait une deuxième Ouais vas-y hein je t'en pose une deuxième Parce que là en vrai moi je retourne là chercher les gisements et bon ça va remplir plus sec quoi Voilà je t'en ai posé une deuxième Je vais alimentation poser un nouveau poteau électrique Voilà Il sera relié à toi Il sera relié ici Et du coup je vais juste m'en profiter pour poser une autre fonderie Ici Est-ce que je peux la poser ? Ouais T'as regardé du coup le vaisseau crashé voir ce qu'il demandait ? Euh ça demande des rotors D'accord ah oui On se peut tout de suite Heureusement qu'il n'y a pas de physique dans ce jeu Sinon à toi ça prendrait longtemps qu'elle aurait craqué Il n'y a pas de quoi ? De physique des bâtiments parce que sinon ça fait longtemps qu'un de notre plateforme serait tombé Ah ouais Mais c'est parce qu'on est dans le futur tu vois on a des vrais trucs en béton Ça doit être ça hein On en a marre du Moyen-Age Pour assurer de plus de chances de réussir pendant l'exploration Un appris de tool belt a été donné As well as un object scanner Et des beacons Note The object scanner requires calibration via the MAM To enable detection of specific objects The lim Ages Ben on est bon on existait ou pas ? Ouais 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 bon je sais pas C'est bon on tour 2in donc j'ai un coup Oui on est bon Un A16 au maximum ok parfait Alors, pas de jalons réactifs, on va débloquer la logistique, c'est parti ! Ah oui, c'est l'un de choses, on attend, on attend le retour. Est-ce que ça t'intéresse pas plutôt que de faire la logistique 1 ? Qui débloque juste le tapis, c'est ça ? Ouais, qui débloque juste les tapis, les répartiteurs et les convoyeurs. Qu'on se chauffe pas à faire l'assemblage des pièces, tout de suite une assembleuse. Oui, on peut complètement. Moi tout me va, mais plus vite on rush le charbon, plus vite je suis content. Justement, on va avoir besoin de l'assembleuse pour le charbon. Ah, et le biocarburant solide là aussi. Ouais, l'absorption neutre sinon. Parce qu'après, ce qui est très intéressant, ça a l'air de rien, mais c'est de commencer le plus tôt possible à filer du ticket. Parce que c'est long. Dans ma game, j'en suis rendu à un stade où faire du ticket. Ah oui. Pour débloquer les différents trucs de recherche et tout là. C'est tellement long. C'est tellement long. Je voulais faire un truc, construire un truc. Qu'est-ce que je voulais construire ? Des plaques en métal pour faire des petites boîtes de stockage. Parce que j'en ai marre. Et la recherche. Ah oui, et la recherche. Ouais. C'est bon retour de recherche. C'est pour ça qu'on a recherche en fait. On va commencer par faire la recherche. Le man, il me faut des plaques de fer renforcées. Il m'en faut une. Bah, je l'ai. Alors, qu'est-ce qu'il faut ensuite ? Il me faut du fil électrique. Voilà. Hop. Tac. Où est-ce que tu veux que je le pose ? Euh, je vais le poser de l'autre côté. Attends. Ah, ça serait manque de câbles. Ok, je suis un connard. Je vais juste reposer correctement. Voilà. Ok, on est bon. On l'a. Je vais faire de la recherche maintenant. Je vais faire de la recherche maintenant. Ah, c'est parti. Je vais prendre. Je vais miller le coffre sur moi, là. Hop. Hop. Je donne tout. J'allonge juste le tas, là. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Organisme extraterrestre. C'est parti. Allez, hop. Ah, on a tué un alien. C'est parti. New research available in the MAM. Putain, tu t'inquiète pas, j'ai posé deux bois de côté. Des trucs de recherche, puisque c'est un emplacement. Il faut qu'on ait fumax quelques aliens au passage. Pour récupérer plus de Carapace, quoi ? Ouais, il nous faut plus de Carapace pour pouvoir débloquer ici un truc. New resource added to the resource scanner. Il va falloir un peu plus de Catarium, mais je crois qu'on a quand même débloqué. On peut scanner du Catarium maintenant. C'est déjà ça. Ah oui, il y a les pétales de fleurs, justement. Donc pétales de fleurs, je savais bien qu'il y avait une recherche avec cette connerie. Ouais, mais c'est pour la peinture, donc en vrai... Ouais, mais c'est vraiment, on va la débloquer quand même. C'est pas comme ça. Oh, le Catarium, il est à 800 mètres derrière la vase. Ça va, c'est pas trop long. Voilà, peinture, on a commencé à débloquer. Ça, allez, on débloque. Les nutriments. Ça, on n'a pas. Ça, on a. Ça, on a. Le quartz, on a. Elle débloque. Voilà. Alors, je peux nous débloquer les sacs de silice ou les cristaux de quartz, si tu veux. Quel des deux ? Les cristaux de quartz. C'est parti. La silice, c'est pour plus tard, c'est pour les améliorations de plus tard. Mais le cristal de quartz, c'est un truc qu'on va avoir besoin de raffiner aussi à un moment dans le jeu. Euh, on va avoir tout besoin de raffiner de toute façon. Ouais, non, mais je veux dire, c'est le plus intéressant d'avoir tout de suite le... Ouais, je comprends. Pas de soucis. Là, du coup, il faut balancer du cuivre. Là, je vais mettre 24 cuivres, ça me fait plaisir. Ouais, merci. Euh, du coup, Betonas, Betonas, Betoslas. OK. Alors, est-ce qu'il te sera possible, quelque part, pas très loin, de me poser un conteneur ? Je ne sais pas si on a des... Il y en a pas encore des trucs de recherche. On n'a pas encore les conteneurs ? À côté du truc de recherche. À côté du truc de recherche. Ah oui. Il y en a posé deux petits pour construire les époches. Ah oui, posé les boîtes. Ok. Ouais, bah c'est juste pour en avoir un qui va faire coffre à béton. Euh, bah utilise celui de gauche, il est vide. Ouais, j'ai vu, j'ai mis le temps. C'est lancé. Ok. Parce que sinon, je peux te poser un gros stockage juste à la sortie des deux... Ouais, mais on n'a pas encore les convoyeurs, donc... Ouais, ouais. Mais oui, dans l'idée, c'est toujours bien d'en avoir un. Comme ça, ça va se vider directement dedans. Au lieu de bourrer l'intérieur, mais euh... En fait, surtout, ce qui serait plus intéressant, c'est que je puisse les remplir plus que les vider. Parce que le problème, c'est qu'en fait, il faut mettre beaucoup de calcaire pour qu'il te sorte très peu de béton. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un truc qui peut lui balancer 300 calcaire pour te faire avoir une charge de... Pour avoir à la sortie sans béton, quoi. Ouais, je vois. Ouais. Attends, les NDA 4 heures par mes coins. Le pompier, je sais pas qui c'est. Alors, oui, on avait dit se friter contre des bestioles. J'avais entendu des bestioles pas très loin. Je sais pas où. Moi, par contre, il va falloir que je commence à mettre en place après la logistique, en contrebas, un système pour tout de suite transformer en tige et en tôle. C'est un truc autonome pour faire de la tige et de la tôle tout de suite. Ok, j'ai trouvé une grotte derrière une cascade. Bien joué. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Si je tombe sur une grosse, je suis mort en deux shots. C'est vrai, déjà ? Si je tombe dessus. En sachant que la grosse, c'est une trolleuse aussi dans le jeu, c'est-à-dire qu'elle apparaît pas tant que t'as pas piqué la limace. T'as la limace et normalement elle apparaît. Ok, je la vois pas pour l'instant, c'est ok. Ok, on a une limace verte. Ah ouais. Voilà, là il y a une bestiole. Voilà bestiole ! Etranger ! Ok, je suis là que c'est une bestiole. Qui fait que j'ai trouvé un gisement de cuivre afin de se libérer. C'est un gisement de cuivre normal. Je crois que c'est une game beaucoup en normal cette map en fait. C'est tout ce coin là de la carte, ouais. Non mais même la map je crois, le type de map fait que t'as un peu de tout mais tout en normal beaucoup. Pourquoi là il y a juste des trucs ? Bon ce quoi grave, je vais les friter parce que j'ai besoin des carapaces que vous protégez. Milestone reach. Conveyor belts can now merge, split, and lift, to increase the complexity and efficiency of your factory. We encourage you to consider more verticality when it comes to factory logistics, to streamline short-range transportation. The productivity display will help you measure and improve the productivity of individual buildings to aid with optimization. Je peux te taxer du béton ou pas ? Ouais vas-y taxe. Je vais en ramener. Parce que je vais aller installer un truc qui va t'intéresser. Ah ça m'en produit plus. Alors j'entends un truc là, mais ça pue. Ça pue du cutière. Comment ? Parce que je vais vraiment aller là dedans moi. J'ai trouvé un trou. C'est quoi ? C'est quoi ? Il y a une sphère dedans c'est sûr. Ouais. Parce que j'entends la machine buggée me dire va chercher ça. Mais c'est de l'eau, c'est une grotte, je sais pas par où ça sort. Bon. Adieu Youtube. Ok je sais même pas comment on va la récupérer. Est-ce qu'il faut faire du parcours ? On peut sauter un peu ? Ça a l'air un peu compliqué mon histoire là. Ok. On va aller sous l'eau nous normalement volontairement. Je sais pas s'il y a une touche pour plonger ou pas en fait ? Non. Je crois pas. On peut pas. J'ai jamais étagé dans ce jeu donc euh... Attends, j'ai l'air faim par ici. Oh j'ai trouvé du mycelium ! Oh y'a des mycelium ! Oh y'a des mycelium ! Yes ! Déjà ça valait le courant pour ça. Un nouveau tree research can now be accessed in the MAM. Ok. Je suis en train de mettre en place un système automatisé pour ramener du béton dans les machines. Ok j'ai récupéré la sphère. Je laisse faire par contre je sais pas comment on sort. Good luck. Adieu camarade hein. C'est quoi là euh... Là si il me dit qu'il faut sortir avec un jetpack je l'ai un peu dans l'os en fait. Ah ouais... Ça me parait un peu gros qu'il fallait forcément sortir avec un jetpack. Ah non, je peux nager ! C'est bizarre, mais je peux nager sous l'eau. En fait il plonge automatiquement lorsqu'il y a un rebord sous lequel tu peux nager. Ah du coup j'ai réussi, c'était là, je suis un génie, mec je suis un génie. J'ai jamais la façon dont les petits phobos ressortent du sol quand ils s'en approchent. Ah non, ils sont deux ! Pas tout de suite, d'abord du calcaire. On va essayer de récupérer du calcaire. Mais tu me tires dessus à travers le calcaire fumier ! Connard ! Fischer ! Mais... Oh j'ai adoré la patate finale. Ça s'est terminé sur une patate dans sa bouche, il a pas compris. Ok, et j'ai trouvé une autre limace verte. Donc ça arrive bien sûr. Hop ! Tu perds ça là. Ça veut dire que c'est peut-être pour faire l'overflow d'un des moteurs ? De production ? Ouais ! D'énergie ? Au moins que ça parte à la recherche. Ah bah là, je crois qu'il faut que ça parte à la recherche là-bord. Il est où l'autre alien ? Bah... Oh encore du quartz ! Oh encore du quartz ! C'est bon ça ? Plus de recherche de quartz hein ! Ouais ! Par contre dommage là, il m'en manque 5. Pour pouvoir faire la recherche là, il m'en manquerait 5. Mais il est passé où là le lien de moche ? Eh j'ai besoin de ta carapace ! Reviens ici, elle vient de moche ! Petit petit ! Oh il est là ! Oh il est avec les plans ! Oh le petit voyou ! Oh le voyourisme ! Plus de plus avec toi sale bête ! Ok. Bah c'est fort enrichissant, il me reste plus qu'à aller récupérer mon béton. What ? Mais t'as posé une mine sur mon béton ? Ouais ! Merci ! C'est un cadeau ça, c'est une déclaration d'amour, je reconnais. Tu m'as dit que c'était important, donc le truc important d'abord. Le fer, je peux le faire à la main et j'ai juste à le fondre, tu vois, ça prend pas trop longtemps. Du coup... Câble... Attends, est-ce que tu câbles trop long jusqu'ici ? Attends, je vais voir. Ah t'as pas récupéré les mineuses ? Euh non, j'en ai laissé une, j'en ai récupéré une pour construire le pod. Du coup, peut-être la déplacer pour la mettre genre ailleurs sur un autre gisement d'autre chose quoi, de cuivre ou je ne sais quoi. Euh... En vrai. Non, tu vas prendre compte qu'en fait, euh... Elle est vachement plus rentable toute seule, parce qu'elle fait un par second, et qu'on peut le récupérer du coup. Vous la laissez pour l'instant, se charger. Et venir la récupérer pendant... Ouais, enfin, je vais avoir du coup la seule ressource, même si elle est plus lente, qui est la seule qui sort et qui arrive à la base toute seule, autonome. Si tu veux, euh... Je peux me permettre de perdre un peu de production, quoi. J'ai déjà du cuivre et du... J'ai du cuivre et tout qui se fait tout seul, donc euh... Oh, c'est ok pour toi, c'est pas grave, on va pas rester là, ça me dérange pas. Non, mais ça coûte rien à faire en plus ces merdes-là, donc euh... On aura juste que tu changes de place les deux euh... Les deux merdes... Les deux constructeurs ? Ouais. Euh... Je vais t'élargir la plateforme, je te laisse les replacer un peu comme tu veux. Comme ça, si tu veux placer un conteneur machin, tu te places comme tu veux, tu vois. Je vais juste euh... Je vais juste te laisser gérer ça, parce que c'est un peu tes machines que t'as commencé à poser. Ah la 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 la... C'est le drame. C'est... C'est normal, c'est parce qu'il y a tout qu'il faut. C'est le drame. Euh... Ouais, c'est ça en fait, c'est la fourreuse euh... C'est quand la fourreuse s'est mise en place, mais c'est normal. C'est normal. C'est le temps que ça se lance. Non, non, non. C'est pas le temps que ça se lance. On peut faire de la biomasse à partir des carapaces, monsieur. Voilà. Ah, il me faut 100 cadres. Ah, j'avais pas 100 cadres. Alors ça, c'est un peu dommage. Ah, ça aurait été trop beau. J'aurais pu débloquer euh... Oh là ! Eh, tu pourrais avoir 2000 bobines de cuivre ! Moi ? Ouais. Tu pourrais y trouver ça ? Pour quand ? Pour quand ? Enfin, pour un peu quand tu veux. Enfin, idéalement, 3000 bobines de cuivre. Mais 2000 pour l'instant me suffiront très bien. Euh... Je peux te trouver le moyen de faire ça. Alors, je t'explique pourquoi. Je te dis quand même pas non plus les choses dans le vide pour rien. C'est que euh... On a euh... On peut s'ajouter 5 emplacements d'inventaire déjà dès maintenant. J'ai assez de carapaces sur moi et tout en fait. On peut gagner 5 emplacements d'inventaire. Mais il faut les... Le cuivre, c'est ça ? Et il faut... Il faut, voilà, 2000 cuivres. Euh... Autre bonne nouvelle monsieur, tu vas pouvoir avoir tes parachutes. Incessamment sous peu. Ouais, mais on en a pas besoin pour le moment puisqu'on peut pas... Ouais, mais je vais te les faire parce qu'il me manque... Il me faut juste 100 biomasse à la con. Je vais te les faire, mec. Ah, vas-y hein. Voilà, c'est bon, j'ai 100 biomasse. Parti. Euh... Michelium. Et là, il faut quoi ? Ah, il faut des fruits et légumes. J'ai pas les fruits et légumes. Et là, il me faut 10 parachutes pour te faire... Et 50 câbles pour découvrir donc le parachute. Ah oui, d'accord. C'est chiant le jeu. Ouais. Euh... Est-ce que tu peux aller me chercher du coup... Bah, si tu te fous des câbles, ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller chercher les mines de cuivre. Sur la mine de cuivre, t'as deux petites foreuses de merde. Euh... Qui sont déjà opérationnelles euh... Et chargées normalement. Je vais aller chercher ça. Est-ce que tu as du câble ? Euh... Sur moi. Combien ? 40 000. Donc, il faut 3 de plus. Et je te l'étale comme vous. Non, parce que pour l'instant, je les garde sur moi parce que je suis en train de... Faire... Pour la recherche, je me suis... Pour que la science avance. Futur de l'humanité. Oh là là. Eh non, mais là, il faut tellement de choses. Donc, pour la minute, t'es pas prêt. T'es pas prêt. Alors, Electronimas, on peut euh... Ah, on peut hein. Mais euh... Va falloir sortir un peu de matos, monsieur. Va falloir sortir un peu de matos de ta poche. Va falloir arrêter d'être radin, monsieur. C'est possible. Euh... Euh... Du métal... Alors euh... Pour les Electronimas, précisément, là maintenant tout de suite, il te faut euh... 100 cuivre, 100 câblages de... Euh... 150 câblages de cuivre. 150 bobines de cuivre, pour être exact. 50 câbles. Ouais. Euh... 100 tiges. Et 50 plaques. Je me mets sur les plaques. Euh... Prends le fer, hein. Le fer, ça se fait tout seul, là. Je me mets sur les plaques, parce que j'en avais laissé, je te rappelle, un paquet de 200 lingots en réserve. Je me mets sur les 50 placas. Je me permets de taxer ton béton pour l'instant. Vas-y, taxe ça. Alors on partage, on est là pour ça, monsieur. Hop. Vous savez, j'ai les 50 plaques. Euh... Maintenant il me fait de la tige. Consulteur, ça rentre par là. Comme ça. En tous les cas, il va falloir de la bobine de cuivre. Alors attends, je peux en fabriquer un peu, j'ai ramasser un peu de cuivre. J'en réjuge pas assez, je crois. Je vais regarder aussi. Je vais, je crois, en termes de 400, je peux aller à l'instant de la kidnapped. L'on n'a pas à la tête. C'est trop, mon amour. Mon amour, c'est trop ? Ceci. Je ne vais pas trop, c'est trop, c'est trop qu'est-ce qui ? Oh, je pense que c'est trop ? Mon amour ? C'est trop. C'est trop. Le sens, ça n'a pas tellement petit. Sur le texte, c'est trop. Mon amour, c'est trop. En andra canon, c'est trop. Ça, c'est trop. Oh... C'est trop. C'est encore une bovine de cuivre quand même, j'en sors un peu, j'en assure un peu dessus. Oh je suis tombé, ok, comment ? Ouais je peux faire ça, on est parti sur le surcadenceur, surcadenser la production monsieur, avec les électrolimaces, maintenant il me faut encore 50 tiges, 50 câbles et 100 bobines de cuivre, les tiges elles vont être faites. Et voilà, c'est fait, j'ai automatisé ta production de calcaire, de béton, alors c'est pas au petit de fou, la production est relativement lente, on est à un peu moins de 60 béton par minute, c'est très très bien, on voit bien que c'est mieux que zéro. Du béton, je te le range du coup, du moins la moitié, je peux remettre la moitié du béton dans le petit coffre. Oh bah attends, je vais agrandir. Qu'est-ce que tu vas, ouais non, voilà, j'en ai gardé un peu sur moi au clé out, parce que je vais aller faire la production. T'as automatisé, tu peux garder tout le béton, monsieur, je te file un peu de rab, ah non, j'ai déjà tout cramé, déso. Ah bah j'ai gardé celui-là, comment on est niveau consommation ? Ceci, on a déjà une vingtaine en réserve, monsieur, si jamais. Ouais, vraiment. Il y a une production de 13 sur une capacité de 40. En vrai, je voudrais faire la tronçonneuse. Maintenant. Tu veux, mais il n'y a pas d'urgence normalement, mais si tu veux. Bah, comme tu veux, sinon on peut faire quoi ? Je ne sais pas, ça porte quoi, juste la tronçon, ou il y a autre chose avec ? Ça donne la tronçonneuse, 5 emplacement d'inventaire, et le biocarburant solide. Ah, idéalement, il nous faudrait le rotor aussi, pour débloquer l'appareil qui est à côté. Je ne sais pas ce qu'il y a comme tu... Ah oui, le biocarburant solide, ouais, t'as complètement raison, vas-y. En plus, ça demande masse béton, ça, je peux faire. Je peux faire ça. Et je vais récupérer ton métal pour faire des tiges manuellement. J'ai remis en service. N'hésite pas à aller chercher à la mine, en fait, pour récupérer le métal. Je vais le faire, là, mais... À courir là-bas pour récupérer les trois foreuses portables. Ok. Ah. Il y a une puce qui est coincée dans les constructions. Une quoi ? Une puce. Le truc qui fait sauter, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. J'écris. Où ça ? En dessous de la base, là où j'ai construit. Ah non, c'est bon, on est passé. J'avoue que maintenant que la base, elle est déjà en hauteur, après, si on n'a plus qu'à changer à chaque fois que l'agencement de la production par rapport aux besoins... En fait, l'intérêt, ça, c'est d'élargir assez pour que tout ce qui vient jusqu'à la base arrive dans les premiers conteneurs où la ressource est stockée brute. Avant d'être répartie sur des... de quoi la transformer et ensuite re-conteneurs, puis ensuite sur, donc, des conteneurs finis, pour ceux qui ont plusieurs phases de transformation. De façon à ce qu'on ait, en fait, très proche de la base que des conteneurs finis avec des matières premières. Mais qu'on garde toujours des matières secondaires qu'on puisse étager, tu sais, en plusieurs tailles d'entrepôt, c'est pour ça qu'il faudra aussi, évidemment, des stockages de niveau 2, pour pouvoir faire des jeux de jambes, avec des plateformes et tout, mais... Et voilà, l'intérêt, c'est d'avoir tout ça pour avoir une base ultra propre en train de sortir. Ouais, ouais. Euh, je vais chercher un truc. Je cherchais à faire un truc, mais qu'est-ce que je voulais faire ? Euh... On avait parlé, pensé à relever le fer, et avant... Je l'ai fait, je l'ai récupéré. Et maintenant, je veux, voilà, je veux poser des foreuses dessus, sur le fer. Et commencer à faire un truc autonome pour produire des vis, des plaques, tout ça. Yes, t'as eu raison. Oui, ça va consommer. Beaucoup d'énergie. Alors après, posant peut-être juste une, parce que t'as déjà posé beaucoup de... Une petite foreuse. Ok, je sais ce que je vais faire. Je vais construire deux mines là-bas. Les vis, c'est fait. Une seule sera connectée à l'électricité, donc une seule fonctionnera. La deuxième sera prête au cas où. Il me faut des plaques en fer. Le béton, c'est fait. Il ne manque plus que les câbles. En fait, il faudrait presque automatiser, j'ai envie de dire, le cuivre. J'ai l'impression qu'on a pas de cuivre. Euh... Ouais, c'est à ce que le cuivre, j'ai arrêté d'en faire depuis un moment, en fait. C'est la hesse. Attends. Je vais te poser une... Surcadencer, la technologie, c'est fait, monsieur. Il me faut... Il me faut 50 câbles, 100 cuivres. Et pour le jalon, il faut encore 100 câbles de plus. Donc il nous faut, euh... On a dit, 150 câbles et 100 bobines de cuivre, monsieur. Donc là, tu vois, il va falloir commencer à sortir du cuivre. Euh... Moi, j'ai du fer brut. Tu veux que je te fasse quoi ? Des vis, des plaques ? Tu veux quelque chose en réserve, là ? Je veux des plaques, s'il te plaît. Beaucoup de plaques. De la plaque ? Ok, boy, put. Je te sors de la plaque, pendant ce temps-là. Je vais me faire aussi, moi, de mon côté. Il me faut beaucoup de plaques, en fait. Parce que je vais aller faire des connecteurs, je vais aller automatiser le cuivre, enfin, pour que le cuivre arrive toujours et qu'on ait juste à le transformer en ce qu'on en a besoin. Ouais. Je t'ai à réalimenter un petit peu les brûleurs aussi. Ouais, courir chercher un peu de... Il y a du fer, là, quelque part, ouais. Il y a combien de trucs qui sortent du fer ? Ici aussi, ça marche. Il faut quelques tubes, je vais faire quelques tubes aussi, tac. Vas-y, je vais chercher le cuivre. Je vais aller mettre en place le cube, du coup. Ok. On va faire des bisous à Youtube, hein. On se verra dans un autre épisode à Youtube. Adieu ! Des bisous !